Mon projet porte sur le rôle des forces mécaniques dans la formation des anévrismes intracrâniens et l'objectif à long terme de ce projet sera d'offrir de nouveaux outils diagnostiques ou des traitements préventifs ou permettant de stabiliser la formation de l'anévrisme intracrânien. L'avantage c'est que c'est un dispositif qui s'adresse aux jeunes chercheurs et qui va leur permettre de s'insérer de manière pérenne dans un institut du site nantais. Si on peut le comparer un peu à un ANR jeune chercheur, avec l'avantage en plus c'est qu'il peut couvrir le salaire du chercheur et qu'il est aussi assez libre au niveau du budget, ce qui va permettre aux chercheurs d'orienter ses besoins vers du personnel ou au contraire vers un équipement dont il a particulièrement besoin pour commencer ses travaux. Et en fait c'est un excellent tremplin pour pouvoir générer les premiers résultats qui vont montrer que le projet est valide et ce qui va permettre un recrutement efficace au niveau du CNRS ou de l'Inserm. J'ai choisi Nantes parce qu'après mon post-doctorat je voulais revenir en cardiovasculaire avec un aspect physiopathologie et la visibilité internationale de l'Institut du Thorax dans ce domaine me permet de réaliser mes projets comme je le souhaite. L'autre aspect c'est qu'on a un fort accompagnement au niveau administratif aussi bien sur le site de l'Institut qu'au niveau plus global nantais ce qui est très appréciable. Et enfin Nantes est une ville très agréable au niveau qualité de vie ce qui permet d'être tout à fait épanouie avec sa famille. Donc en fait Next pour moi ça a été un vrai tremplin parce que ça m'a permis d'avoir des premiers résultats et de démontrer la faisabilité de mon projet lorsque je l'ai défendu auprès du CNRS pour le concours de chargée de recherche que j'ai obtenu cette année. L'autre avantage c'est que ça m'a donné les bases nécessaires à l'initiation et à la réflexion sur de nouveaux projets que j'ai pu proposer auprès de l'ERC pour un starting grant ou auprès de l'ANR pour une NR jeune chercheur.